Bonjour Golo et Richie. Bonjour Golo et Richie, et toi ? Nikita. Nikita le mec aux 6000 interviews. Richie, dis bonjour à Nikita, t'as dit bonjour. Bonjour, j'ai dit bonjour, je t'ai pas vu. Tu t'as pas vu ? Je t'ai pas vu, il l'a dit. Je t'ai pas vu, il l'a dit. Je t'ai pas vu, il l'a dit. Il est devant toi. Arrête Richie. Bienvenue dans le Média Aloha News. On se voit pour la sortie du film Golo et Richie, disponible le 14 août au cinéma. Là, Richie, il a ce qui pédale le plus. C'est toi. Voilà, tu vois ? Là, c'est la matière pas, il me tient. Je suis là, voilà. Vas-y, toi, fais le boulot, moi, tu regardes. Mais tranquille, c'est pas grave. C'est comme si c'était pour nous deux. L'intrigue, c'est que vous faites Marseille-Grigny, en visitant notamment la France provinciale, en vélo. Richie, toi, t'es d'ailleurs un amoureux du vélo. L'amour du vélo, il vient quand ? Tu kiffes, pas l'amour. Tu kiffes. Tu kiffes ? T'aimes bien le vélo ? Et l'amour des vélos aussi, ça se dit ? J'aime les vélos. J'aime bien le vélo. J'aime bien le vélo. C'est l'amour des vélos. C'est ta passion. Vous avez été en province. Est-ce que vous avez eu des stéréotypes ? Vous avez ressenti des stéréotypes avant de faire ce voyage ? Qu'est-ce qui nous a appris finalement ce film et ce voyage ? Ce qu'on a fait, cette expérience-là, c'était la première qu'on a fait. On n'a jamais fait une expérience comme ça. On a kiffé. Et même avant qu'on parte, ce qu'il nous propose à Médé Martin, déjà on kiffait. Et de le faire, de le vivre, c'était tout simplement génial. T'as kiffé, toi ? Ouais. Tu te dis ouais, on va au fond de la France. Il y a du racisme, on le sait ça. Mais on entend beaucoup. Donc on se dit peut-être, ça va être bizarre comment ils vont nous voir et tout là-bas. En fait, dès qu'on arrive, on pense à ça direct. Mais la première rencontre, on l'oublie. Deuxième rencontre, en fait, on ne pense plus à ça. En fait, on a vu que pour nous, c'était beau de rencontrer des gens et à eux de ne pas faire la différence. Nous, on ne fait pas la différence. On le sait bien, on ne le fait pas. Mais à eux de ne pas le faire et de nous accepter chez eux, même des gens qui nous voyaient, ça lui allait fort, on vous donne la force. C'était beau. Et vous concernant, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre ? Goulon, on était au Chichel. Non, non, non. Quoi ? La première fois que tu m'as vu. 30 fois ? Ouais. C'est petit ? Non mais tu t'en souviens ou pas ? C'est où ? Ben je ne sais pas, je te demande toi. Tu ne sais plus. Tu t'en souviens plus ? Non. En fait, nous, on habite au quartier du Méridien, à la Grande-Borde. On a grandi ensemble. Et lui, avant, Richie, c'était un mec qui est… Tu travailles avec Suleiman ? Ouais, il travaille avec Suleiman, moderne et tous les potes. Mais je n'ai pas fini de parler, monsieur, tu ne me coupes pas la parole. Je n'ai pas chez moi un coup de tête. Il y a avec Suleiman, il y a Aziz. Tu continues en plus. Il suffit. Tu continues en plus. Il suffit. Ok, vas-y, vas-y. Tu me dis rien, plus ? Et Richie, si tu veux, il nous volait les vélos. Richie, il allait partout dans la Grande-Borde, dans les halls. Il volait les vélos. Il les cachait en bas de chez lui. Il avait un gros buisson. Il les cachait. Mais c'était marrant. Parce que nous, c'est vrai que c'était Richie. Donc, on les reprenait ou nous les ramenés. Ou sinon, il les gardait. Et après, on a grandi ensemble avec ses frères, sa mère. C'est comme ma mère. Après, on a grandi ensemble. Tu as vu ? On est très, 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 très ensemble chez nous à la Grande-Borde. Tu le vois dans le film ? À la Grande-Borde, c'est comme ça. Comme dans le film, c'est comme ça chez nous. Hein ? Pourquoi tu volais des vélos ? Pourquoi je volais vélos ? Dans les halls. Dans les halls. Parce que j'ai volé vélos. T'as emprunté ? J'ai emprunté. Non, j'ai prêté. J'ai pris. J'ai pris. Après, j'ai volé avec. Après, j'ai commencé à ramasser tous les cadres des vélos. Donc, il m'encombrant. Et puis voilà. Il m'encombrant. Il m'encombrant. Il m'encombrant. C'est que des vélos. Il a plus de vélos que Décathlon. Parce que j'ai l'impression aussi que ce film, il représente un peu une histoire d'amour entre deux amis. Est-ce qu'il y a de l'amour entre toi et moi ? Ouais. Ouais. Ah ? Ouais. T'es choqué. T'es choqué. On t'a piqué aujourd'hui ? Elle aime bien gazer. Ah. Il gaze. Il se la raconte. Il bombe. Sale. Mais après, il s'aimait bien. Mais est-ce qu'il a dit qu'il y a une histoire d'amour entre toi et moi ? D. Histoire d'amour. Histoire d'amour ? Ouais. C'est quoi d'amour mortel ? Non. Est-ce qu'il y a une histoire d'amour ? Réponds. Est-ce qu'il y a une histoire d'amour entre toi et moi ? Il y en a une ou il n'y en a pas ? Il y en a. C'est quoi ? Tu m'aimes bien ? J'aime bien. C'est un bon. Je suis gentil. C'est un bon, c'est gentil. Il est sympa. Il est sympa ? Ouais. Il me parle comme si tu voulais nous connaître. Il est sympa, tu vas faire. T'as un petit ça ouf, lui ? Tranquille, t'accueille. Quand vous êtes arrivé sur les réseaux et le succès qui s'en est suivi, forcément, il y a la venue de critiques. Nous sommes confrontés aux critiques lorsqu'on s'expose. Comment, Golo, tu faisais face à ce genre de critiques concernant justement votre relation ? C'est bien, c'est bien de parler de ça parce que c'est important aujourd'hui. Avant, je m'en foutais complètement. Et maintenant que je suis un peu en haut, je peux parler. Non, c'est bien parce que les gens sur les réseaux, c'est soit on t'aime, soit on t'aime pas et on te détruit. Ça va trop vite les réseaux. Donc, au début, les gens qui ont compris, on va les aimer direct. Et t'as toujours des gens, ah, t'as un bâtard, tu profites de lui, ça se fait pas ceci, cela, cela. Et quand on fait des vidéos sur les réseaux pendant deux ans, deux ans et demi, on fait zéro euro. On s'en foutait. On faisait ça parce qu'on aimait le faire. C'est pas pour me le raconter. J'ai fait de l'argent avant les réseaux. J'ai travaillé avant les réseaux. Et je travaille, aujourd'hui même, il y a les réseaux. Je travaille encore. Les réseaux, t'as vu, j'aime bien le faire. Les réseaux, je le fais, c'est pas pour faire de l'argent. Les réseaux, je le fais parce que j'aime bien. Et peut-être, je me dis, dans l'avenir, il y a un vrai projet. Et Dieu merci, le vrai projet, il est là. Voilà. Ça, c'est de la réussite. Tu vois ? Ça, c'est de la réussite. C'est pour ces salles. Voilà. Et aujourd'hui, les gens qui disaient, il s'est foutu de la gueule de Ritchie. Il s'est foutu de la gueule de Ritchie. Mais Ritchie, il est au cinéma. Ritchie, ça fait 4-5 ans, il est avec Golo. Ritchie, il a évolué. C'est pas le même Ritchie. C'est pas le même Ritchie que du manteau rouge. T'as vu ? Et t'as des gens aujourd'hui, quand ils me voient, ils me disent, Golo, pardon. Je dis, pourquoi tu me demandes pardon ? Parce qu'au début, je t'insultais. Mais en fait, t'es un bonhomme. Merci pour ce que tu fais. Et pas que pour Ritchie. Pour tout. Et je leur dis, pas de problème. C'est comme ça, frère. Est-ce que ça t'a pesé, ça ? Comment t'as pu dépasser ça ? C'est de ne pas lâcher et de leur faire comprendre sur le terrain. T'as vu à la boxe, tu fais de la boxe. Au foot, tu fais du foot. T'as vu, sur nous, sur internet, on fait des vidéos. On leur a montré qu'on n'a pas lâché. Et voilà. Que voilà, regardez aujourd'hui. On lâche pas. On est en là aujourd'hui. On va vous montrer. Moi de Paul, notre Ritchie, t'as vu, c'était pas... Ritchie à la base, t'as vu. Mais aujourd'hui, ils s'en foutent encore. Moi, j'ai dit, je vais leur montrer. Sans m'affaiblir, sans insulter les gens, en gardant mon humeur, ma joie. Je vais leur montrer. Et aujourd'hui, regarde, on est là, on rigole. Lui, il est caout, il veut dormir. Tranquille. Et voilà. Et tous ces gens-là, je leur remets même pas. Je leur dis merci. Parce qu'au lendemain, ils me suivent encore. Tu comprends ? Et c'est pas des haineux. C'est pas des haineux, toi. C'est pas... Mais putain, tu t'es en dormi, il faut te réveiller, mon frère. J'y dors pas, moi. Si. Et tu vois, c'est pas des haineux. Encore très haineux. Ils m'insultent. Personne ne nous insulte pas. Ils nous aiment bien, les gens. Dans tous les quartiers où on va, les gens nous accueillent. Et c'est ça qui est beau aujourd'hui. 14 août au cinéma, la grande famille. 14 août ? Mais... C'est mal que tu te réveilles, toi, à la fin ? Ouais. Par la maman. Quoi ? Non, répète. Par la maman. Par la maman ? Pourquoi tu me dis ça ? Tu connais pas ? C'est quoi, vas-y ? T'es pas l'ancien, toi, là. Ah, ok, je suis pas l'ancien. Vas-y, dis-nous, vas-y, dis-nous, c'est quoi ? Par la maman. Par la maman. Par la maman. C'est pas l'ancien. Non. Allez voir le film au cinéma, les gars. C'est un beau film de fraternité. De passer du rire aux larmes. Et de voir Golo et Richie en vrai. C'est très important. Et... Vous allez kiffer. Merci aussi ceux. Réveille-toi, non ? Enfin, on se fait aussi des bandes. Quelles bandes ? Entraînées. À l'ancien, avant, je travaillais pas. On se traînait dans le groupe. On traînait, lui. Il était pas... Tu peux partir ? Ok, vas-y. Il était pas daté, mais on traînait. Tu peux partir ? Vas-y. On était des voyous. Sérieux ? On était des voyous. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui ? Ouais. Bon, vas-y. On est des bons voyous. Toi, c'est quoi ? Non, j'ai demandé. T'étais qui, toi ? Moi, j'étais, moi. T'étais qui, toi ? Non, moi, j'ai jamais été un voyou, moi. Non, toi, t'étais qui, toi ? Non, je suis personne, moi. Ah, tu connais pas ? Non, je connais pas. J'suis fatigué, voilà. J'suis KO. Merci.